Une troisième loi, que j'appelle par commodité loi de l'écart. Je dirais, oui, vous comprenez, c'est tout facile. Si vous prenez la formule SAS, la situation elle-même renvoyant à un milieu très vaste, l'action duel renvoyant à un personnage individué, mais vous avez un très grand écart. Vous avez un très grand écart entre la situation qui implique tout un milieu dérivé, on l'a vu, et le pauvre personnage qui se trouve en proie à cette situation dans le milieu perdu, dans le milieu dérivé. Et c'est pour ça que je tenais au mot « grande forme ». La grande forme implique, la grande forme de récit implique ce grand écart, par exemple, entre l'immense prairie parcourue par le vent et la pauvre jeune fille qui débarque là-dedans. En d'autres termes, il est impossible de transformer immédiatement la situation en action. Le grand écart indique que, entre la situation et la riposte, le comportement du personnage, il y aura beaucoup d'intermédiaires, il y aura beaucoup de médiations. On l'a vu déjà avec la première loi, puisqu'il faudra des séries d'influences concourantes pour constituer dans le milieu la situation dans laquelle le personnage se débarque. Donc « grande forme » implique bien ce grand écart. Bon, mais sinon, je dirais de la grande forme qu'elle opère avec de grands moyens, par définition. Elle opère avec de grands moyens, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'elle coûte cher ? Là, il faut garder tous les sens. Oui, ça coûte cher. Le cinéma S.A.S. coûte cher. En apparence, on verra. Oui, pourquoi ? Parce qu'il faut de grands moyens. Il faut de grands moyens. Qu'ils soient en studio ou en extérieur, il faut de grands moyens. Il faut de grands moyens pour partir des situations, pour partir des milieux, constituer les situations, déterminer les duels qui vont réagir, etc. Il faut combler, il faut multiplier les médiations. C'est une forme à grands moyens. Donc, grands moyens, ça ne veut pas dire seulement qu'ils coûtent cher, ça veut dire aussi qu'ils mobilisent beaucoup de médiations. En d'autres termes, il y aura, voilà la loi de l'écart, telle que je voudrais la proposer, dans la formule S.A.S. Il y a nécessairement un maximum de différences entre la situation et l'action d'elle et en même temps, ce maximum de différences doit être comblé par un maximum de médiations. Qu'est-ce que c'est que ces médiations ? Ces médiations, c'est d'abord les actions concourantes. Les actions concourantes dont nous avons parlé dans la première loi. Et deuxièmement, c'est le rapport du personnage nécessairement avec un ou des groupes, les groupes qui sont à la fois constituants de la situation dans laquelle est le personnage, qui sont en même temps des alliés ou des ennemis du personnage, vont être un type de médiation très important. Troisièmement, l'emboîtement des duels qui vont combler la différence entre la situation et le duel exemplaire. En d'autres termes, un duel ne vient jamais seul. Un duel en cache toujours un autre. Dans la forme S.A.S. C'est parti. C'est parti.